Ça, c'est pour faire rire les petits-enfants. C'est pour faire rire les petits-enfants. Elle, c'est mon amie Valérie. Aujourd'hui, Valérie, on est en train de vivre un bel événement parce que c'est la remise de diplôme et la formation continue. Combien de gens vont être là cet après-midi? 350. C'est tout un défi. Pour le photographe, le défi, ça va être quoi ici, d'après toi? Qu'est-ce qu'on a? C'est d'attirer les gens pour prendre des photos. Il va y avoir plusieurs familles qui vont vouloir se faire prendre en photo. Il va y avoir beaucoup de fierté. La famille va être là. C'est tout un défi qu'on a. Des enfants, des adultes, des personnes âgées. On se retrouve dans cet environnement-là. On va essayer de vivre un bel événement. Moi, mon défi comme photographe, c'est évidemment de rendre tout ça ici extrêmement sympathique avec l'éclairage qu'il faut. On a installé un élément qui est là, ici, institutionnel parce que ça va être intéressant. Les gens vont faire prendre leurs photos, mais, à ce moment-là, ce sera toujours un rappel de l'établissement. Et puis, dans les photos, ça, c'est super bien parce que, aussi, ça fait de la promotion de façon continue. Une plante qui est juste ici, bien, ça, c'est parce que, si je vous montrais les prises électriques qui sont juste derrière, ça vous indiquerait que, si on n'a pas le goût de faire beaucoup de retouches ou du Photoshop, on masque le défaut dès le point de départ. et je vais avoir besoin, vraiment, de mon softbox juste ici, mon Firefly, parce qu'à ce moment-là, vous voyez l'éclairage qu'on a, c'est peut-être pas suffisant. Donc, juste une petite touche de flash pour que les gens puissent être vraiment mis, être bien mis en lumière, tout ça. Puis, après ça, mon meilleur outil pour le reste de la journée, après ça, pour la suite des choses, c'est mon site SmugMug. Je vous en reparle. Oui, bien, on vient de finir, de prendre beaucoup de photos corporatives, remises de diplômes, et puis là, il y a des jeunes qui vont vouloir prendre des photos avec leur famille. Alors, autant de photos à prendre, puis la vibe est vraiment bonne. La personne a eu super, ils ont le goût de sainteté, ils ont le goût d'être en famille, ils sont fiers. Alors, allez, on va les donner dans la photo de famille, maintenant. Ouf! Toute une journée. Alors, pour ceux qui font de la photographie événementielle, vous savez de quoi je parle, photographie événementielle, si on fait du mariage, si on fait du corporatif, etc., etc., ce sont des journées qui ne sont pas relaxantes, assez fatigantes aussi. Merci. Et assez stressantes. Parce que, lorsqu'on fait ça pour un client, il faut sortir de là avec des photos. Quel que soit l'éclairage, quel que soit le décor, quel que soit les conditions, etc., etc., il faut absolument qu'on puisse sortir de là avec des photos. Ce qui n'est pas toujours le cas, des fois, lorsqu'on fait de la photo de rue, des photos paysages, etc., la photo urbaine. Bon. Il y a des éléments qui peuvent revenir. Ce n'est pas toujours le cas. mais évidemment, ils peuvent revenir. Mais la photo événementielle, ça passe, comme ça. Et ça ne revient pas. Alors, c'est pour ça qu'on est condamné à pouvoir réussir nos photos, à tout le moins sortir avec des photos pour lesquelles le client soit satisfait. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de l'équipement, moi, il y a de l'équipement sur lequel je compte énormément pour sa fiabilité, sa robustesse et sa performance. Ça va être là. Ça va fonctionner. Alors, Canon 5D Mark III au niveau du boîtier. Vous connaissez. À ce moment-là, c'est super fiable. J'ai évidemment besoin d'une très, très bonne lentille, très polyvalente, lumineuse aussi. Donc, c'est le cas de la 24-70mm f2.8 parce que surtout dans le cas de ce que j'ai fait aujourd'hui, condition d'éclairage qui demandait à ce moment-là à pouvoir aller chercher la plus grande luminosité. Puis d'ailleurs, j'ai bien aimé des ISO assez élevés qu'on est capable d'aller chercher avec le 5D Mark III. J'avais absolument besoin de grimper les ISO pour pouvoir figer l'action. Évidemment, flash, un flash Canon, le 600EX, dans ce cas-ci, super important. Vous avez pu voir par la suite que j'avais à photographier des familles qui étaient bien heureuses d'être là, des diplômés, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin de mon Softbox. Dans ce cas-ci, c'est mon Softbox Firefly, très léger, très robuste, tout ça, super appréciable, etc. Puis un élément qui était vraiment assez important pour tout ça, c'est que si j'utilise ce Softbox et j'utilise mon flash, mon déclencheur de flash ici, mon System Photics, très fiable. Je n'ai pas besoin de me poser la question le flash, est-ce qu'il part ou il ne part pas, il déclenche ou il ne déclenche pas. Avec Photics ici, je ne me suis vraiment pas, on ne se trompe pas vraiment. Il y a un élément que vous ne retrouvez pas ici, dans mon équipement, et qui se doit d'être fiable et performant, bien c'est le site web sur lequel je verse les photos de façon à ce que les gens puissent aller, non seulement les voir, mais puissent aussi les acheter. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que SmogMog joue un rôle très important. avec SmogMog, je suis capable de créer, comme je l'ai fait aujourd'hui, une galerie qui est un peu plus privée, qui est protégée, qui peut même être protégée par un mot de passe, de façon à ce que seulement les gens qui sont concernés par les photos qui sont dans cette galerie-là puissent aller les voir. Les galeries peuvent être publiques, peuvent être privées, protégées par mot de passe, et il y a aussi le fait d'avoir une liste de prix à ce moment-là pour vendre les photos, bien elle peut s'appliquer à cette galerie-ci et non à celle-ci, etc. On est capable de moduler les choses et les paramétriser de façon très distincte à l'intérieur de SmogMog. Je trouve que c'est une solution qui est très intéressante et vous savez, présentement, à ce moment-là, SmogMog a pris le relais, les photos sont là, les gens sont en train de les voir. Moi, je suis capable de passer complètement entre choses parce que SmogMog prend le tout en charge, c'est-à-dire que si les gens veulent acheter des photos, c'est la plateforme qui s'en occupe, je n'ai pas à m'occuper de rien, que ce soit pour telle résolution, telle résolution, telle résolution, pour tel prix, SmogMog a pris le relais et moi, je peux passer à autre chose par rapport à ce qui m'intéresse, par rapport à juste relaxer et puis décompresser finalement. J'espère que vous avez apprécié les informations que j'ai partagées avec vous, de même que ce tutoriel vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter ou encore à poser des questions dans les commentaires. ça va faire bien plaisir de les répondre. Vos mots sont importants, votre présence, elle est essentielle, je les apprécie tous les deux. À la prochaine. à la prochaine.